Excel, la fonction sous-total. Cette fonction va s'utiliser lorsque nous appliquons des filtres et que nous souhaitons que nos résultats se réactualisent en fonction de ce que l'on affiche ou de ce que l'on masque. Pour montrer un petit peu l'intérêt de cette fonction, nous allons prendre un club de judo. Dans ce club de judo, nous avons un fichier qui contient l'ensemble de nos licenciés avec leur numéro de licence, leur nom, leur prénom, leur sexe, l'âge, leur poids, leur niveau et le nombre de victoires qu'ils ont réalisées durant la saison ou depuis qu'ils sont adhérents. Ce que j'aimerais savoir, et on va commencer tout de suite avec la première possibilité, c'est le nombre de victoires remportées par l'ensemble de mes licenciés. Donc, normalement, pour faire ça, on va simplement faire égal somme et on va sélectionner tout ça. Je valide. Et là, on a comme résultat 190. Maintenant, si je n'affiche que les gens qui ont un statut de débutant, nous restons toujours à 190. C'est ça l'inconvénient de cette fonction. Donc, en fait, on va recourir à la fonction sous-total qui, lorsque je fais apparaître que les débutants, va me donner le nombre de victoires remportées par les débutants. À ce moment-là, on va faire égal, sous-point-total, ouvrez la parenthèse. Et là, j'ai un ensemble de fonctions à ma disposition. Donc, ce que je veux, c'est faire une somme de cette colonne de victoires. Donc, je vais chercher la fonction somme, qui est le chiffre 9. Je vais double-cliquer dessus. Point, virgule. Et je vais dire, qu'est-ce que je veux additionner ? Je veux additionner le nombre de victoires. Je ferme la parenthèse et je valide. Alors, juste une petite chose avant de valider. Lorsque l'on construit cette fonction, il est important qu'aucun filtre ne soit placé pour qu'on sélectionne bien l'ensemble des données. Donc, on s'assure bien qu'il n'y ait aucun entonnoir à la plage des petites flèches. Puis, on écrit notre fonction, égale sous-total, 9H6.H20. Je valide. Le résultat est 190. Lorsque j'affiche les débutants, donc j'enlève sélectionner tout, j'active débutant, OK, il ne me reste plus que 20 victoires. Sur le même principe, je pourrais souhaiter connaître le poids moyen des débutants. Alors, pour avoir le poids moyen des débutants, il va falloir à nouveau que j'utilise la fonction sous-total. Mais attention, là, mon tableau n'est pas complet. J'ai un petit entonnoir, là. Donc, je vais cliquer dessus. Je recoche sélectionner tout. OK. Et quand mon tableau est complet, je vais pouvoir rappeler cette fonction sous-point total. Et là, je vais faire une moyenne. Alors, attention, on voit parfois plusieurs moyennes. Vous voyez que là, on a 1 moyenne et 101 moyenne. Alors, la différence est simple. C'est que là, quand on utilise le 1, on va faire la moyenne que des cellules qui sont affichées. Donc, quand je ferai mon filtre, ça me permettra de réactualiser le calcul. Si j'avais 101, eh bien, on prendrait en compte également les cellules masquées. Donc, ce n'est bien sûr pas ce que je veux faire si on aurait utilisé simplement une fonction moyenne toute simple. Alors, ce que je veux faire, c'est donc le poids moyen. Donc, je vais cliquer sur moyenne. Puis, je vais sélectionner la colonne où il y a les poids. Je ferme ma parenthèse. Je valide. Donc, le poids moyen global est de 76 kg. Si maintenant, je sélectionne mes débutants, je m'aperçois que le poids moyen passe à 79 kg. Et, bien entendu, le total des victoires se réactualise. Donc, je réaffiche tout. Et on va faire un troisième petit exercice. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver la personne la plus âgée du niveau débutant. Donc, il me faut que je vérifie dans un premier temps qu'il n'y a pas de filtre de placé. Quand je vois que mon tableau est au complet, je fais égal sous point total. Ouvrez la parenthèse. Je veux la personne la plus âgée. Donc, je vais prendre le maximum de l'âge. Donc, on va sélectionner la valeur 4, point virgule. Et je vais sélectionner l'âge. On ferme la parenthèse. Je valide. Donc, l'âge maximum est de 73 ans. Alors, on s'aperçoit qu'à 73 ans, c'est un débutant. Donc, normalement, il devrait rester. Donc, niveau débutant, on a bien 73 ans. Par contre, si cette fois-ci, je ne prends plus débutant, mais que je prends les gens en compétition, bien entendu, tout change. Donc, j'ai trois personnes en compétition. Il y a 21 victoires. Le poids moyen est de 69 kilos. Et l'âge moyen est de 59 ans. Voilà donc pour cette fonction sous point total qui s'utilise avec les filtres. Elle est extrêmement pratique dans ce cas-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Alors, on va faire un petit bouton j'aime. C'est parti !